Salut à tous alors voilà je voulais faire la vidéo sur la belle panthère nébuleuse ça me tenait à coeur parce que c'est mon animal préféré donc je voulais à tout prix qu'on voyez quel genre d'animaux c'est et surtout 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 qu'on fasse bien attention à cet animal parce que c'est une belle espèce menacée espèce menacée et elle envoie de disparition il y en a plus que dix mille dans le monde dans la nature il n'a plus que dix mille et d'ailleurs ça c'est un petit bébé de dix mois il fait partie d'un programme que j'expliquerai un peu plus tard on va dire commencer par la présentation alors son habitation ça ça vide ce qui est forêt tropicale donc les forêts tropicales donc tout ce qui est eau d'asie donc chine népalme tout le sud est de l'asie donc les panthères en fait elles sont pas trop impressionnantes au niveau du gabarit parce que c'est des petits gabarits adultes ça va jusqu'à 50 à 60 cm au garrot donc ça représenterait à peu près la taille d'un chien par contre ce qui est impressionnant chez eux c'est le long du corps ça peut aller jusqu'à 1,5 m avec la queue et la queue elle représente plus de la moitié du corps et ça c'est impressionnant chez eux je vais essayer de vous le lever ça y est lui il est en mode jouer maintenant on voit bien sa robe ça c'est un gros bébé de dix mois ça c'est des très bons grappeurs d'arbre et ça arboricole d'ailleurs on les appelle le tigre des armes ils sont arboricole mais par contre en fait des seuls moments où ils grimpent c'est pour se protéger quand ils ont envie de faire une sieste ou se poser ils grimpent à l'arme sinon en règle générale tout ce qui est chasse il le faut à partir du sol donc ils sont carnivores un peu piscivores mais principalement carnivores ils se nourrissent de magnifères et c'est des très 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 bons prédateurs ils ont une sacrée technique de chasse ils se mettent dans les hautes herbes et ils arrivent à se planquer et rester comme ça pendant des heures et des heures et il suffit que la proie elle fasse il suffit que la proie elle ait un moment d'inattention et c'est parti alors la reproduction c'est simple pour la maman en fait elle va se cacher elle va se cacher pour accoucher dans des feuillages dans des creux dans de la végétation pour mettre les bébés à l'abri elle donne naissance à peu près en moyenne c'est deux trois mais en fait ça peut aller de 1 jusqu'à cinq bébés mais la moyenne c'est 2 3 à chaque fois alors les plus grands prédateurs comme d'habitude on en revient toujours à l'homme alors eux ils sont chassés en fait justement pour leur robe pour les fourrues pour tous les trucs comme ça et surtout c'est une grosse cause qui est problématique aussi c'est la destruction de leur habitation et ça c'est vraiment le premier truc problématique qu'on a sur les animaux là alors cela j'aime bien parce qu'ils font partie d'un programme les parents de eux de eux deux ils font partie d'un programme c'est un programme en fait qu'on va remettre en place enfin qu'ils ont mis en place et c'est un programme je vais tout faire pour pour y assister et participer à ce programme là c'est pour qu'on puisse remettre des animaux à l'état naturel le programme il consisterait en fait à le programme il consisterait en fait à prendre des petits bébés de les remettre dans la nature avec un système de gps qui nous permettrait en fait de suivre l'animal et jour une fois par semaine il serait récupéré de la nature pour voir la prise de poids prise de santé etc et si on arrive à faire ça et mettre le programme là en place et ça a déjà commencé et si on arrive à le faire ça veut dire on pourra remettre à chaque fois des bébés enfin une fois après sevrage etc mais même au niveau du dressage ça sera pas la même chose eux ils seront dressés de façon à ce qu'ils puissent être indépendants donc ça veut dire ça sera pas de la viande crue posée comme ça dans une gamelle ça sera à chaque fois un système de chasse ça sera de la viande ça sera des animaux à chaque fois vivant qu'on donnera à ces animaux là pour qu'ils reprennent en fait tout son instinct de chasseur etc et si on arrive à faire ce programme là ça ça sera beau gosse et si on arrive à mettre le système en place de les relais c'est en pleine nature avec une surveillance qu'on récupérer en fait l'animal une fois par semaine pour voir ça faire un bilan de santé et si on voit que tout va bien ça veut dire on pourra réussir à remettre à chaque fois des animaux en pleine nature et ça c'est beau gosse et l'éleveur chez qui je suis là c'est un éleveur d'hollande et lui il fait partie de ce programme là et il a été gentil de m'en faire part et c'est à lui que je lui dois tout ça et beaucoup de connaissances aussi dans mon domaine il m'a beaucoup formé en tout cas merci d'avoir suivi voilà l'épisode pour la planterne nébuleuse j'étais obligé de vous la présenter et surtout de vous expliquer ce programme là qui est un très bon programme et j'espère qu'il ya beaucoup d'éleveurs qui feront pareil j'espère vraiment qu'il y en a beaucoup qui vont suivre donc Sous-titrage ST' 501 ...